Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Mon challenge de préparation au mois de Ramadan commence dès lundi prochain. Aujourd'hui, il était vraiment important pour moi de vous expliquer pourquoi je fais ce challenge tous les ans et pourquoi il est vraiment important que vous vous prépariez au mois de jeûne. Donc ce qu'il faut rappeler, tout d'abord, il est très important, c'est que jeûner c'est quelque chose de naturel, de tout à fait physiologique. L'être humain est fait pour supporter de longues périodes de jeûne tout en restant actif. Donc comment se fait-il que de nos jours, on a l'impression que le jeûne c'est quelque chose d'insurmontable, de très difficile, tout simplement, c'est de notre faute, parce qu'on a une alimentation et un mode de vie qui ne sont plus du tout naturels, plus physiologiques et qui nous rendent les choses difficiles. Mais à l'origine, le jeûne c'est quelque chose de tout à fait supportable. Bien sûr, c'est une épreuve, bien sûr il va y avoir un peu de fatigue et de faim, mais pas au point où on va vraiment craindre cette période, être inactif, manquer de productivité, comme c'est le cas de nos jours. Donc, si nous avions des modes de vie qui étaient physiologiques, je n'aurais pas besoin de faire ce challenge, je n'aurais pas besoin de vous dire de vous préparer avant, parce qu'on serait prêt toute l'année, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Pour moi, il y a quatre points, principalement, qui m'ont motivée à faire ce programme. Le premier, c'est tout simplement le respect de l'état d'esprit du mois de Ramadan. C'est un mois de renoncement aux choses matérielles, c'est un mois de gratitude, c'est un mois de simplicité. Et dans les faits, on se rend compte que souvent, c'est un peu l'opposé, les gens ont tellement peur de manquer, d'être fatigués, qu'ils vont aller dans tous les excès. Donc finalement, c'est un mois de fête, de gastronomie, d'excès en tout genre, ce n'est pas le but. Quand vous regardez dans les supermarchés les courses que font les gens juste avant le début du mois de Ramadan, c'est hallucinant. Quand vous regardez les repas, et puis comment les gens mangent en quantité excessive, et comment on gaspille également de la nourriture, ce n'est pas acceptable. C'est complètement contraire à l'état d'esprit du jeûne. Alors qu'en comprenant que ce n'est pas une question de quantité, une question de qualité, de manger des bons aliments, aux bons moments pour avoir de l'énergie, ça pourrait changer beaucoup de choses, parce qu'on peut manger en quantité moindre, ne pas faire autant de gaspillage, et pourtant rester actif et productif pendant le mois de Ramadan. Le deuxième point, c'est relatif à la pratique spirituelle, parce qu'un mois de Ramadan, ce n'est pas seulement s'arrêter de manger et de boire, on est censé augmenter votre pratique spirituelle, plus de Qur'an, plus de prières, mais comment est-ce qu'on peut faire tout ça si on n'a pas l'énergie, si on n'a pas la bonne alimentation et la bonne hygiène de vie qui vont avec. Si vous avez mangé énormément à l'iftar, et qu'au niveau de la digestion, ça ne va pas, comment est-ce que vous pouvez vous concentrer pendant le tarawih ? Si vous n'avez pas la bonne routine au niveau de votre sommeil, vous allez être très fatigué la journée, ça va être très difficile, en plus de toutes vos occupations, de vous consacrer au Qur'an, ou à faire des nawafis, des prières surrogatoires et autres, ce ne sera pas possible, mais ce ne sera pas de la faute du gel, ce sera de votre faute à vous, parce qu'il y a des outils pour changer cela. Troisième point, ce sont les responsabilités, les dépôts que l'on a toute l'année, que ce soit au travail, que ce soit à l'école en tant qu'étudiant, que ce soit avec nos familles, les personnes dont nous avons la responsabilité, nous devons honorer ces dépôts toute l'année, y compris pendant le mois de Ramadan. Or, certains vont prendre l'excuse du jeûne en disant « je suis trop fatiguée, le jeûne c'est trop dur, je ne peux pas être à fond », il n'y a aucune excuse, on peut être à 100% si on a les bonnes habitudes, si on met en place les bons changements pour continuer à être actif et productif pendant le mois de jeûne, donc on n'a pas d'excuse sur ce plan-là. Et le quatrième point qui est aussi très important pour moi, c'est de se servir de Ramadan, de ce programme, pour adopter un mode de vie sain sur le long terme. Les changements de mode de vie, ça arrive souvent quand les personnes ont un objectif précis. Donc ça va être par exemple à Ramadan parce qu'ils ont peur de ne pas avoir d'énergie, ils en ont fait l'expérience avant. Ça peut être une personne qui a envie de perdre du poids, ça peut être une personne qui est malade et qui a envie de se soigner, de changer son alimentation par rapport à une maladie particulière. Et puis au fur et à mesure qu'on fait ces changements, on se rend compte non seulement qu'on est capable de les faire, et qu'en plus ça nous apporte tellement de bienfaits qu'on se sent vraiment bien et un réel bien-être qui fait qu'on se rend compte qu'il vaut mieux continuer. Donc moi c'est vraiment l'objectif avec tous mes challenges, tous mes programmes, mes e-books. Mon coaching c'est que vous continuez sur le long terme et que vous n'ayez plus besoin de moi, c'est vraiment le but. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura motivé à vous préparer pour le mois de Ramadan si ce n'est pas le cas. Vous pouvez rejoindre le challenge qui commence lundi. Pour ça, vous cliquez dans le lien dans ma bio, vous allez sur l'e-book qui est en français si vous voulez la version française, faites attention parce qu'il y a une version anglaise et française. Et surtout vous prenez le temps de le lire, parce que pour moi c'est très important que vous ayez des connaissances. Il y a énormément d'informations dans cet e-book parce qu'il est très important d'abord de comprendre. Comprendre comment votre corps fonctionne, comprendre pourquoi jeûner c'était si difficile pour vous avant, ce qu'il faut faire pour changer et comment ce programme peut vous aider à améliorer les choses. Donc c'est très important, prenez le temps de lire. Ensuite vous pouvez demander accès au groupe Facebook privé entre femmes. Et si vous n'avez pas Facebook, si vous n'êtes pas une femme, si vous ne voulez tout simplement pas rejoindre ce groupe, vous pouvez suivre le programme de votre côté. Et puis sachez que je vais poster des informations quotidiennement sur mon compte Instagram et ma page Facebook. Donc vous ne serez pas perdus. Voilà, j'espère que vous êtes motivés à changer les choses, à passer un mois de Ramadan sain, actif, productif. Et cette année aussi, on va essayer de rajouter un petit peu de zéro déchet pour aller un petit peu plus loin dans la démarche. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, à nous contacter soit en privé, soit à laisser un petit commentaire et je vous répondrai avec plaisir.